Un grand exercice de simulation médicale de l'armée a eu lieu cette semaine à Montréal. Lors de cet exercice, plus de 70 militaires, notamment de la 51e ambulance de campagne, ont été exposés à des simulations de cas sévères avec une cinquantaine de figurants. Une cinquantaine d'urgentologues et médecins résidents du CHUM, du CHU Sainte-Justine, de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ont également participé à cet exercice. Dans le scénario, les blessés étaient les victimes d'un incendie de forêt, rappelant ce qui s'était passé à Fort McMurray, au nord de l'Alberta, en 2016. En étant exposés à des blessés graves en nombre, et qui pour certains ne sont pas très coopératifs car sous le choc, les militaires apprennent énormément. La coopération avec les urgentologues et médecins résidents permet d'apporter un autre niveau de connaissances et surtout un partage de bonnes pratiques intéressantes. Après des semaines de manifestations réclamant son départ, Omar El-Bechir, 75 ans, est au pouvoir depuis un coup d'État en 1989, a été renversé cette semaine par l'armée, qui a mis en place un conseil de transition militaire pour une durée de deux ans. Abdel Fattah Al-Buran, nommé à la tête du conseil militaire chargé de la transition, a promis d'éliminer les racines du régime Bechir et annoncer une série de mesures, alors qu'il est pressé de passer la main au plus vite à un pouvoir civil. Au moins 121 personnes ont été tuées en 10 jours d'affrontements armés au sud de la capitale libyenne, où un statu quo paraît s'installer entre les forces du maréchal Khalifa Haftar et celles du gouvernement d'Union Nationale. Les combats violents qui opposent les deux camps depuis le 4 avril, dans la bailleuse sud de Tripoli, ont également fait 561 blessés selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le régiment de la Chaudière était en entraînement cette fin de semaine, alors qu'une vingtaine de ses membres ont pris part au tout premier cours de mortier par et pour la réserve. Encore unique à travers tout le Canada, ce mandat donné à des unités de la réserve de se spécialiser dans certains domaines fait la fierté des membres du régiment de la Chaudière pour qui ce cours de mortier est une grande première. Le mortier 81 mm est la nouvelle capacité donnée au régiment de la Chaudière par la brigade. L'appui feu indirect est assuré par des mortiers et d'autres systèmes d'armes pouvant être tirés à couvert sans visibilité directe de la cible. Le mortier peut être démonté et transporté par un équipage. Il peut même être fixé à un parachutiste pour la livraison à un endroit précis. Ce champ de tir qui avait donc lieu au fin fond des secteurs d'entraînement de la base Valcartier clôture le tout premier cours de mortier donné par le régiment de la Chaudière. Une nouvelle plaque d'immatriculation commémorative pour les vétérans a été dévoilée cette semaine. Elle se verra ornée d'un champ de coquelicots, de visages de soldats vus de profil, un homme et une femme et de la mention « vétérans ». L'actuel coquelicot viendra compléter le tableau. Cette plaque commémorative est offerte aux vétérans qui en font la demande à la Légion royale canadienne pour un véhicule déjà immatriculé avec une plaque standard. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté cette semaine une demande du procureur d'ouvrir une enquête pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés qui auraient été commis en Afghanistan depuis 2003. Les juges ont décidé qu'une enquête sur la situation en Afghanistan à ce stade ne servirait pas les intérêts de la justice, a indiqué la Cour, notamment parce que la situation actuelle en Afghanistan, qui est telle qu'elle rend extrêmement difficile la réussite d'une enquête et de poursuite. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, réfugié depuis 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, a été arrêté, a annoncé cette semaine Scotland Yard. Assange a été reconnu coupable par la justice britannique d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire, quelques heures après son arrestation par la police. Wikileaks a réagi en accusant l'Équateur d'avoir illégalement mis fin à l'asile politique d'Assange en violation du droit international et avoir invité la police britannique dans l'enceinte de l'ambassade. L'avocate de Julian Assange, Jennifer Robinson, a déclaré qu'il était prêt à coopérer avec les autorités suédoises si celles-ci demandent son extradition, mais que la priorité reste d'éviter une extradition aux États-Unis, qui l'accuse d'avoir aidé l'ex-analyste du renseignement américain Chelsea Manning à obtenir un mot de passe pour accéder à des milliers de documents classés secrets défense. Sous-titrage ST' 501